Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les pitchs. Nous espérons tous une qualité de roule exceptionnelle. Or, les impacts de balles, ces fameux pitchs, représentent le plus gros dégâts possible sur cette surface. D'ailleurs, saviez-vous qu'en règle générale, un joueur fait 8 pitchs par partie de 18 trous ? Si 80 joueurs jouent ce parcours, ça fera 640 pitchs, soit plus de 230 000 par an. Imaginez qu'il est très difficile, si on ne tient pas compte de ces pitchs dans la réparation, d'obtenir des qualités optimales. Au-delà d'impacter la qualité de jeu, c'est une fois de plus la qualité du tapis végétal qui nous importe. En effet, un pitch mal réparé mettra au mieux 3 semaines pour se reconstituer. Au pire, il sera peut-être le foyer, à cause d'un microclimat, le foyer d'un départ de maladie cryptogamique. Fusariose dont vous avez déjà entendu parler, Dollar Spot, ou encore algues, mousse et tout autre parasite qui dégraderont la qualité de jeu aussi. Alors, quelle est la meilleure méthode pour relever un pitch ? Tout d'abord, il faut l'outil adéquat. On l'appelle à tort le relève pitch, mais je préférerais qu'on l'appelle un répare pitch. En effet, nous ne relevons pas un pitch. Si nous relevons un pitch, nous créons une cavité sous ce pitch et nous ne facilitons pas du tout la reprise des racines dans le sol. Il faut tout d'abord décompacter le milieu de l'impact et ensuite ramener progressivement vers l'intérieur le gazon pour réparer ce pitch. Et ensuite, tapoter avec le pied ou un putter, mais ça, c'est la bonne méthode pour relever un pitch. Reste à choisir le bon outil, même s'il en existe beaucoup, des variés, des excentriques. Privilégiez toujours le plus fin, celui qui vous permettra de moins marquer le green et de mieux réparer ce pitch. On compte sur vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !